Bonjour, bienvenue dans cette vidéo. Mon nom est Pascal Mulot de chez Roland et je vais vous montrer le seul et unique synthétiseur, modéliseur de basse et d'ampli et multi-effet à la fois pour la basse et la guitare, le GR55. Tout au long de cette vidéo, je ne toucherai jamais au réglage de la basse et je n'utiliserai que des presets d'usine. Jettons un coup d'œil au capteur GK3B. Il y a trois positions. La première position est le son naturel de votre basse. La deuxième position est le mix que vous choisissez entre le son naturel et le son du GR55. Le niveau de l'effet désiré varie avec ce bouton ici ou la pédale de contrôle. La troisième position, c'est uniquement le son du GR55. Quatre sources sonores utilisables en même temps. PCM1, PCM2, une modélisation de basse et de guitare et le son direct de votre basse. Grâce au GR55, vous pouvez transformer votre basse en Rickenbacker. En précision basse vintage. En jazz basse. En basse violon hoffner comme Paul McCartney. Nous avons neuf choix de basse en tout. Mais il y a aussi un multi-effet très performant. Écoutons un flangeur. Un delay. Une tiwa. Une distorsion. Et tous les effets disponibles sur Terre avec la légendaire qualité de son Boss. Si vous avez un concert ou une session de studio, pas besoin pour vous de ramener 9 basses, 42 amplis, 5 micros, 10 baffles et un multi-effet complet. On a tout cela à l'intérieur du GR55. Les sons de synthé peuvent transformer la basse en contrebasse. Une basse frétée en fretless. En basse synthé avec la touche humaine qu'apporte le jeu d'un vrai bassiste. En basse synthé avec la touche humaine qu'apporte le jeu d'un vrai bassiste. Quel que soit la rapidité de votre jeu, le capteur est toujours fidèle. Il y a des sons incroyables de basses, doublés avec des cuivres. Il y a aussi des sons de guitare bluffants. C'est parti. Des sons de piano pour composer. Des voix humaines, ainsi que de magnifiques cordes et un looper que vous pouvez assigner à chaque preset. Sous-titrage ST' 501 Vous ne trouverez nulle part ailleurs en un seul instrument, un modéliseur de basse, un multi-effet, un looper, une fonction Easy Tone, un port USB avec connexion pour l'ordinateur, des sorties digitales pour l'ordinateur, des sorties MIDI et surtout tous ces sons magnifiques. C'était Pascal Mulot de chez Roland qui vous a montré le GR55. Merci beaucoup pour votre attention et à bientôt. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501